Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre petit rendez-vous avec Xur. Xur qui se trouve du coup maintenant comme toujours à la tour au niveau du bazar face à Ikora. On va voir un petit peu ce qu'il a à nous proposer ce week-end. On commence avec un inventaire bien chargé pour Xur. On va commencer par récupérer la petite quête abandonnée. Ça, le cryptage exotique, on prend et on regarde ce qu'il a à nous proposer. Donc l'augmentation de sa faction, ça, ça ne bouge pas. Et côté offres étranges diverses, on retrouve le catalyseur de la légende d'Acrius et le catalyseur de la mida qui reste deux très bonnes armes exotiques. Donc si vous ne les avez pas déjà, n'hésitez pas à les récupérer. Côté armure exotique, maintenant, on a ce week-end les éclats de Galanor, les bras pour les chasseurs. Alors ces bras, ils sont pour les joueurs qui utilisent le déluge de l'âme puisqu'ils permettent de rendre de l'énergie de super si vous touchez et éliminez des cibles avec votre déluge de l'âme au préalable. Pour les titans, vous avez l'armementarium, donc le torse qui vous donne une deuxième grenade. Et pour les arcades, les bras de Karnstein qui vous rendent des points de vie quand vous faites une attaque de mêlée. Alors concernant ces trois exotiques, en soi, les deux premiers restent des exos intéressants. Même s'il faut l'avouer avec l'arrivée de la doctrine prismatique en ce moment, il y a des builds beaucoup plus tendance. Si vous restez un joueur doctrine solaire, écoutez, néanmoins, ces deux items restent pas mal avec une répartition plutôt intéressante pour l'armementarium. L'engrame de l'avant-garde pour obtenir des armes et des armures de l'avant-garde, ça, ça bouge pas. Et ce qui est intéressant et surtout nouveau ici, c'est ce casque en effet Xurvent maintenant. Comme vous pouvez le voir, des pièces d'armure avec le mode d'artifice. Et ça, c'est top, puisque ça vous permet d'avoir trois points de plus sur la répartition que vous souhaitez donner à votre personnage. Alors ici, par contre, la répartition globale de cette pièce d'armure n'est malheureusement pas très bonne. Je ne sais pas ce que ça donne pour les arcades et pour les chasseurs. Je suis avec mon titan pour cette vidéo, mais en tout cas, la répartition est assez moyenne ici. Donc à voir si ça vaut le coup de dépenser 65 pièces étranges pour ce mode d'artifice ou d'attendre de voir un petit peu les week-ends suivants s'il y a des pièces d'armure un peu plus intéressantes niveau répartition. Les échanges de matériaux, ça, ça change pas. Avec la loot pool pour les offres de contrats étranges tout en bas, que je ne vous recommande pas du tout, puisque vous pouvez obtenir vraiment des choses très mauvaises. Et enfin, concernant les offres d'équipements étranges, donc pour les armes exo, on se retrouve ce week-end avec un rapace noir dont le rôle est vraiment trop mauvais ici pour s'y intéresser malheureusement. Le carence, qui reste un très beau revolver et qui peut tirer en rafale de 3, donc pourquoi pas. Et l'impitoyable et le parjure, alors ça, c'est surtout pour la collection. Quoique le parjure, à l'époque de René Gaille, il était incroyable, mais bon, aujourd'hui, ça reste des armes sympas à jouer, qu'on peut prendre pour la collection, pourquoi pas. Côté armes légendaires, maintenant, le garde de nuit, c'est un très bon éclaireur, mais les percs ici sont assez mauvaises malheureusement. L'épée fendoire des couronnes n'est pas trop mal pour le coup, avec frappe cadencée, lame tourbillon, c'est pas le god roll, mais ça se défend. Et sinon, s'il vous manque un lance-grenade solaire, celui-ci peut faire l'affaire avec boucherie, même si on aurait préféré un holster à la place de visée rapide. Côté armure légendaire, maintenant, malheureusement, rien d'intéressant cette semaine, malgré un torse de titan qui affiche un beau 68 de points au total, mais la répartition, malheureusement, est trop mauvaise pour s'y intéresser. Et voilà pour notre petite review de Xur de ce week-end. J'espère que cette vidéo vous sera utile. On se retrouve très bientôt pour d'autres infos. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde !